Vous le savez, les SUV sont à la mode et dans ce segment, il y a un sous-segment qui prend de l'essor petit à petit, c'est celui des SUV coupés, entre guillemets, au prétendu comme tel, et avec des prétentions dynamiques. C'est le cas de notre Audi Q3 Sportback, donc la version coupée du Q3 normal. La principale différence avec le Q3 normal, justement, c'est ce montant C plus incliné, pour faire donc couper. Il y a aussi d'autres différences, dont une hauteur de caisse abaissée de 29 mm, alors ça, ça va plutôt dans le sens du dynamisme. Il y a aussi d'autres différences esthétiques, par exemple la calandre noire, les bas de caisse qui sont soulignés, il y a aussi à l'arrière le bas du bouclier qui est différent, autour des catadioptres notamment. Pour le reste, ce Q3 Sportback reprend les motorisations du Q3 normal, y compris le 5 cylindres de 400 chevaux du RS Q3. Nous, on essaye une version un petit peu plus normale ici, c'est un 45 TFSI, traduction, un 4 cylindres de litre turbo essence de 230 chevaux quand même. Il est obligatoirement livré en quattro et avec la boîte S-tronic, mais les motorisations inférieures du Q3 Sportback existent aussi en deux roues motrices et en boîte mécanique. A l'intérieur, le Q3 Sportback reprend rigoureusement la même planche de bord que le Q3 normal, avec son écran central de 10,1 pouces orienté vers le conducteur. Le combiné d'instruments numériques de série est une très bonne qualité de présentation dans l'ensemble, malgré quelques plastiques moins flatteurs. Sur la gauche du volant, la monette de commande des feux a été remplacée par des touches. Le volant lui-même est à méplat, en option, à 180 euros, pour faire plus sportif. L'équipement de notre modèle d'essai est complet, mais il a fallu recourir aux options pour les sièges électriques avant, ou la caméra de recul, un peu étonnant vu le prix. A l'arrière, on retrouve la banquette coulissante du Q3 normal et une bonne longueur aux jambes. La garde au toit perd quelques centimètres à cause du pavillon plus bas, mais cela reste suffisant pour des passagers de 1,80 m sans problème. Le coffre ne change pas en volume, sous tablette par rapport au Q3 normal, qui dispose de l'un des plus généreux du segment. Et si on compare avec un BMW X2, celui du Q3 Sportback est nettement plus généreux. Commençons par ce 45 TFSI, donc 2 litres, 4 cylindres, turbo essence, 231 chevaux. Et c'est plutôt une bonne surprise, au niveau des chiffres et au niveau des sensations. Au niveau des chiffres, on est en 7 secondes 3 pour le 0 à 100, c'est mieux qu'une Mini Cooper S, 292 chevaux par exemple. Mais c'est mieux que le XC40 T5 ou même qu'un E-Pace P300, qui est pourtant 300 chevaux. C'est 70 chevaux de plus, mais il est beaucoup plus lourd. Du coup, ce Q3 Sportback 45 TFSI est parmi les plus performants du genre. Et comme je vous disais, il y a un bon agrément moteur, il y a une douceur générale quand on conduit normalement. Et si vous le titillez, il y a une petite sonorité sympathique et il monte agréablement dans les tours. Pour la partie châssis, il faut savoir que le Q3 Sportback reçoit d'office une direction que Audi appelle direction assistée progressive sportive. Qui donne quelque chose d'assez direct. Alors ici, en plus, on a une configuration 19 pouces et des suspensions pilotées. Et effectivement, la voiture pivote bien, donne une sensation d'agilité pour le gabarit, pour cette sorte de véhicule. On a une suspension pilotée qui fait qu'en mode confort, on a un bon niveau de confort. Donc c'est une vraie suspension pilotée qui travaille bien selon les modes dans lesquels on la met. Et le petit bémol quand même, c'est que si vous vous enflammez un petit peu trop et que vous croyez au volant d'une sportive, le SP rentre en action assez violemment. Voilà, et ça vous remettra un petit peu les idées en place. Pour les consommations, pas de miracle. Avec un SUV essence et ce genre de prestations sans hybridation, ce Q3 Sportback 45 TFSI est gourmand, mais moins que les Volvo ou Jaguar déjà évoqués. Le malus de presque 4000€ sera à rajouter aux 56 000€ de notre modèle d'essai hors option. C'est donc cher, très cher même. Et entre 2 et 3 000€ de plus que le Q3 normal à motorisation égale selon les finitions, partiellement justifiées par quelques équipements supplémentaires, mais pas complètement. C'est le prix à payer pour un SUV qui tente de jouer la carte du design. Et apparemment, vous êtes beaucoup à être prêt à payer ce prix, vu le succès croissant des SUV coupés. Sous-titrage Société Radio-Canada